Salut à tous c'est ma conner minou alors on se retrouve en pleine partie je vais vous expliquer un peu après pourquoi donc aujourd'hui je vais utiliser le deck feu alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi mais là je suis en train de jouer et la partie se passe plutôt bien donc du coup je me suis dit on va commencer de tourner tout de suite un petit peu à l'arrache sa partie la partie était super mal partie pour le coup et là je suis en de le bourriner c'est assez marrant avec mon fameux goût plein et la balle incendiaire hop les énergies normalement si tout se passe bien vous pouvez voir mon petit curseur ce qui sera plus évident que pour le premier épisode alors à savoir que j'ai tourné déjà le deuxième épisode je le tourne c'était un super épisode j'ai fait je voulais vous montrer donc ce fameux deck le zippo que j'ai un petit peu modifié et eh ben j'enregistre j'enregistre le son j'enregistre les vidéos alors le son c'était nickel et la vidéo je me rends compte à la fin que rien n'avait oh bah là il m'a fumé que rien en fait n'avait rien n'avait enregistré donc j'étais complètement dégoûté c'était un bel épisode j'avais fait deux parties magistrales j'avais fait des ouvertures j'avais ouvert au moins une dizaine de decks donc j'étais vraiment dégoûté alors comment on va faire là il faut que je le fume on va y aller avec lui c'est quoi son pouvoir donc là je vais essayer d'arrêter de parler de me concentrer un petit peu et je refais le point avec vous quand ce sera un petit peu plus calme on va essayer de piocher des cartes j'ai plus de cartes dans mon deck alors ce qu'on va faire c'est que on va tenter quand même là c'est celui qui va gagner et je pense que ce sera lui bon donc voilà alors en fait donc vu que ça a pas continué l'épisode a pas pu enregistrer il me reste que l'audio je vais pas vous faire un épisode qu'avec de l'audio ce serait complètement con donc du coup on va on va attaquer on va faire comme s'il n'y a pas eu de deuxième épisode c'est le deuxième épisode du tcgo donc voilà je suis juste je m'excuse parce que j'ai ouvert un booster dans mon ouverture de booster j'avais un booster d'un certain marco qui m'a écrit et qui m'a envoyé un mp sur youtube et qui m'a dit qu'il avait vu ma première vidéo d'ouverture tcgo et qu'en fait il avait un il avait un code à me filer donc il m'a filé un code vu que lui n'était pas sur le tcgo et donc ça m'a donné un booster de booster génération donc j'ai fait des ouvertures et bah du coup j'avais fait une petite dédicace pour lui mais vu que ça a pas enregistré je suis vraiment désolé tu ne verras pas les ouvertures mais encore merci pour ce que tu m'as écrit et pour ce que tu m'as envoyé même si au final c'est dommage je t'aurais mieux fait de garder ses codes et t'inscrire au tcgo on rigole bien là dessus donc alors à la base le deuxième épisode était centré sur mon deck zippo je voulais vous montrer je le trouvais pas trop mal j'avais fait deux belles parties comme je vous ai dit donc on va se centrer là dessus à savoir que et en fait je vous raconte des bêtises je vous raconte des bêtises parce que le deuxième épisode je voulais le faire sur mon deck Mewtwo et faire le suivi d'après sur le deck zippo et bah c'est pas grave on va faire sur le deck zippo qui tourne principalement et même entièrement autour de ces deux cartes qui sont le goût plein et le pyroly ex et en fait c'est sur leurs balles incendiaires qui sont vraiment dévastatrices donc en fait généralement en début de partie je fais en sorte de défausser de l'énergie feu avec mon terrain pour piocher des cartes et après j'utilise ces cartes forgerons qui en fait placent d'un coup deux cartes énergie sur les pokémon donc ça peut faire des sacrés coups donc on va y aller on va faire un mode versus vous avez vu la frise a été mise à jour alors j'avais été jusqu'aux 3 boosters voilà c'est la première fois que j'allais aussi loin mais je vais essayer d'aller plus loin même si les cartes ne m'intéressent pas trop pour avoir les boosters comme j'avais dit aussi dans le premier épisode enfin l'épisode qui n'a pas été enregistré normalement je dépense tout mon argent pour ouvrir des boosters là je le fais pas parce que j'ai ouï dire qu'il y allait avoir une nouvelle édition bientôt la vapeur, je crois que c'est vapeur extrême ou je sais pas quoi avec des cartes de double type et vu que ça peut être super intéressant je vais attendre, je vais économiser l'argent pour acheter un max de boosters à l'arrivée de cette édition donc c'est parti moi je prends toujours pile il y avait eu de bons retours sur le premier épisode donc c'est pour ça que je continue cette série ça me fait très plaisir, vos commentaires sont très gentils il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'experts du TCGO visiblement parce que j'ai pas eu énormément de conseils c'est pas trop grave de toute façon on apprend en faisant j'ai fait quelques nouveaux decks pour les défis quotidiens il me fallait un deck dragon, un deck qui est vraiment moisi et il me fallait un deck acier j'ai pas assez de cartes en fait, c'est ça qui m'embête d'ailleurs sur les 10 boosters que j'ai ouverts dans l'épisode loupé j'ai eu, parce que je vous avais dit que vous verriez toutes mes cartes je ne ferais pas d'ouverture sans vous donc j'ai eu deux ultras j'ai eu un Givrali EX qui a l'air vraiment pas mal et l'autre je ne me souviens plus mais c'était pas exceptionnel quelque chose qui ne m'intéresse pas donc pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire est-ce que ce deck vous plaît ? est-ce que vous avez des modifications à me proposer pour ce deck ? est-ce que vous voulez me voir jouer un deck un deck en priorité, un type ? je suis ouvert à tout j'ai aussi publié là, ces derniers jours j'ai pas été très présent sur la chaîne parce que j'ai bossé beaucoup sur ma vidéo Théorie 2 Théorie Pokémon 2, donc sur Tokoriko je voulais absolument la sortir au plus vite donc j'ai un peu lâché les let's play j'ai un peu lâché les montages et les TCGO, les ouvertures, tout ça n'hésitez pas à aller la voir je vais essayer de mettre peut-être un petit lien à cliquer je sais pas trop si je vais faire ça la partie s'annonce un peu lente Capoeira, je l'avais encore jamais vu en fait Capoeira en partie, c'est bizarre voilà, on tire un tout petit coup par contre, l'épisode je voulais à la base le tourner celui que j'ai tourné, qui s'est très mal passé c'était avec mon deck Mewtwo et en fait, ce deck je l'aime vraiment beaucoup il est basé sur 3 Mewtwo EX c'est les mêmes, ils ont juste des illustrations différentes et en fait, il est trop épique, je l'aime trop j'ai un taux de victoire qui est assez impressionnant avec pourquoi j'ai pas fait ? j'avais pas vu qu'il avait ajouté un objet donc là c'est un épisode un peu spécial parce que j'étais pas prêt psychologiquement je viens de sortir du lit si vous voulez donc j'étais pas prêt psychologiquement à tourner un épisode mais bon voilà, j'avais je pouvais bourriner avec mon coup plein je me suis dit allez c'est le moment de tourner un épisode donc moi vous voulez pas trop, j'ai un peu la voix dans le gaz en plus c'était la fiesta hier la France a gagné son match alors en finale je suis pas très foot mais ça me fait délirer c'est l'occasion de passer des bonnes soirées c'est l'occasion de passer des bonnes soirées c'est l'occasion de passer des bonnes soirées oui bah oui je peux rien faire, je confonds avec mon pyroly j'ai un autre pyroly que j'ai pas mis dans ce deck d'ailleurs qui peut attaquer avec une attaque ça m'emmerde aussi parce que j'ai pas mal de soucis de connexion là ça fait toute la journée d'hier et un peu ce matin je commençais mes parties mais j'ai fait au moins 12 parties comme ça et en fait bah la connexion est le bug, alors je sais pas si ça vient de l'application ou de chez moi mais il y avait des soucis de serveur tout le temps et du coup bah j'étais bien emmerdé, ça m'énervait des fois j'avais des parties super bien démarrées et puis bah du coup j'étais niqué bon bon bon, qu'est-ce qu'il va nous mettre ? c'est pas une partie épique pour une première partie d'épisode et du coup je suis désolé je pense pas que j'aurai d'ouverture je vais regarder, je sais plus si j'ai des boosters je n'aurai pas d'ouverture à faire dans cet épisode tout simplement ça me désole un peu pour vous en plus moi j'aime bien aussi ouvrir des boosters et c'est cool parce que je n'avais vraiment une chier dans le dernier épisode j'étais vraiment dégoûté mais j'aurais pu tout casser quand bon je commence, je vais regarder un petit peu le rendu de la vidéo et quand je vois mais j'étais dégoûté hallucinant bon là j'y vais un peu à l'arrache, je fais un peu d'imp dead live, un gros pseudo quand même généralement les decks combat sont vraiment un peu plus rapides que ça quoi là il y a eu encore une évolution donc il n'a peut-être pas tombé sur une bonne main j'ai eu pas mal de mauvaises chances aussi là ce matin j'ai que des mauvaises mains à chaque fois je démarre des mains sans pokémon de base alors que ça ne m'arrive jamais ok donc là il anticipe une évolution donc une première partie assez rapide on va pouvoir en faire une deuxième bon ça fera deux parties et demie il y a au moins une victoire et connaissant la chatte que j'ai bah c'est plutôt plutôt bon aussi alors au début la freeze ouais ça va vite c'est après que ça devient alors je joue pas un j'ai pas un deck plant hyper hyper travaillé donc peut-être qu'à la fin de cette freeze je pourrais peut-être faire quelque chose de mieux on repart avec zippo ah c'est pas mal sa petite tenue bon va falloir aussi là je réfléchis il faut absolument que je me mette à essayer de travailler un deck double type mais purement double type pas comme je fais d'habitude à savoir un type et puis un peu de pokémon de type normal parce que ça c'est pas vraiment un double type ça c'est rien du tout c'est de la merde en plus je vois les vidéos un petit peu d'atomium là qui fait pas mal de deck quoi vraiment sympa feu acier plantes acier ça peut être vraiment mais j'ai pas suffisamment de bonnes cartes ça m'énerve je pense qu'il veut son il veut faire évoluer ses pokémons pour pour ses défis je pense bon de toute façon j'ai pas pour l'instant j'ai pas grand yak putain là j'ai la blinde d'énergie je pourrais en sacrifier un peu c'est tout bien j'ai mon yex allez bon je vais bien te laisser tes évolutions mais bon je vais pas je vais pas non plus passer 10 tours à attendre que tu sortes ton epiatros j'ai la tête dans le cul ça fait une heure que je suis levé et j'arrive pas à me réveiller bon c'est bon t'as des évolutions moi j'arrête là je sais pas ce qu'il m'a fait il m'a fait un il m'a fait un évolu seda alors que le gars il avait pas de pokémon de base putain c'est quoi toutes ces énergies feu c'est abusé ça et on va faire qu'est ce qu'on va prendre comme énergie ? du feu oui donc là j'ai fait exprès de pas mettre mes énergies ou aflammanoir putain je sais même pas comment ça se prononce aflammanoir parce que voilà je vais essayer de faire un gros bruinage de pyroly à la fin donc tranquillement je vais charger mon pyroly et là il me fait chier il me fait chier je vais pas attaquer à ce tour là bon coup de chance parce que généralement je suis vraiment pas trop chanceux surtout à la confusion excusez moi allez Kiki on y va Hypnoblast d'accord je vais faire un petit centre pokémon bon encore une partie rapide et du coup vu qu'il y a pas d'ouverture à la fin je vais refaire une petite partie on va dire que ce sera un petit épisode un peu détente un petit épisode on se réveille tranquillement on sort de la brume en plus il fait pas parlant de brume il fait pas spécialement beau qu'est ce qu'il va me sortir comme deck bon voilà je vous disais c'est rare mais vraiment très rare que j'ai pas de... que j'ai une mauvaise pioche et bah voilà aujourd'hui ça doit être au moins ma dixième écœurée bon c'est pas hyper grave mais bon et voilà et mais n'importe quoi et puis toujours je tombe sur la flamme à noir alors que j'ai horreur de ce pokémon bon l'articot d'un je le vois toujours dix fois par jour c'est limite chiant en fait toujours jouer les mêmes cartes que les mêmes cartes le pire c'est les cartes de la frise là vous avez vu les pokémon champignons là bah maintenant ils sont dans tous les decks on les voit sortir tout le temps bon tu les vois pas avant puis c'est comme la dernière frise là le groudon ix on va y sortir tout le temps bon qu'est ce qu'on va lui mettre c'est quoi déjà pas trop le choix on va y aller comme ça ce qui est embêtant c'est qu'il va se soigner avec son terrain ça va être long je suis assez intrigué parce que j'ai vu qu'il avait vous savez là au début quand on voit les deux joueurs avec leur type de deck il avait plusieurs types il avait plantes et tout donc qu'est ce que ça veut dire est ce qu'il a des pokémons un peu spéciaux un peu spéciaux voilà j'ai pas de chance bon de toute façon je suis endormi je vais pas il va me faire mal là il va me faire mal c'est une énergie haut bye bye c'est des parties vachement rapides quand même bon là j'avais vraiment pas de chance dès le début là deux mauvais spioches ok donc full fire allez allez bon on a déjà une meilleure pioche généralement je mets le pyroly sur le banc puis je le charge voilà bon là la flamme à noir il me sort pas les trous de nez vraiment vraiment donc on y va à la zob je me fais toujours avoir j'ai hâte de me dire putain qu'est ce qu'il fait il n'attaque pas il fait rien et puis en fait c'est moi c'est moi qui oublie de valider donc joli camérupe peut-être la troisième fois que je le vois celui-là on le voit pas souvent j'adore cette carte poussi-feu je l'ai en réel et je la trouve classe d'ailleurs en parlant de ça j'ai eu euh j'ai eu j'ai réussi à dégoter 4 booster génération que je ferai sûrement prochainement une ouverture aller hop piochez une pour chaque pokémon de votre bande de l'atversaire ok Il a l'air du mal à sortir des énergies feu lui. 30 dégâts, 60 dégâts, ça va, ça va, ça va, le bras égal qui va bien, ça c'est quand même un super rapport énergie puissance parce que vous voyez à la rapidité qu'il a joué. Et puis là il est prêt, le prochain tour il attaque sans boum. Mais en fait je l'ai, j'ai ce bras égal en plusieurs exemplaires d'ailleurs je crois, j'ai les poussi-feu mais j'ai pas de quali-feu. Je n'ai pas de quali-feu et c'est nul. Bon alors là l'idéal ce serait qu'il loupe encore son lancer de pièce. Comme ça même si je le bute au prochain tour et qu'il met son bras égal, je tiens. S'il a pas de bandeau muscle, je tiens. Après dans l'idéal il me faudrait un évolue soda pour passer en goût plein assez rapidement. Avec mes deux machins en deux tours je peux charger assez facilement mon roux plein. Donc là pour l'instant on n'est pas trop mal. Allez un évolue. Allez Kiki ! Ce Draco Feu X il sort quand même vachement souvent. J'ai fait aussi un combat tout à l'heure avec un mec qui n'avait que, mais vraiment je n'ai pas vu une carte autre qu'un Pokémon X. Bon en terme de Pokémon. C'était violent. C'est con, il me manque une énergie feu quoi. Allez tant pis j'y vais. Il me faut une énergie feu. Si je veux lui saigner son bras égalis. C'est con, maintenant que j'ai plus de... C'est pas grave. De toute façon il fallait que je me débarrasse de ce bras égalis. Et voilà. C'était le pari ça à payer. Même un peu trop facile d'ailleurs. Bon bah écoutez on a déjà fait pas mal de parties. Je saurais même pu dire combien. Ça vaut pas le coup d'en démarrer une parce que je sens qu'elle va être longue après. Oh on a gagné quelques pièces. Vu que j'ai gagné un peu d'argent quand même. Voilà j'aimerais bien finir quand même sous une ouverture. Je vais regarder ce que j'ai. Peut-être que j'ai quand même un petit booster qui traîne. Qu'est-ce que j'ai ? Bon j'ai un coffre. Je vais m'acheter un booster. Juste un. Ça c'est peut-être pas dernier. Si ça y était. Alors les boosters qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon allez on va rester sur l'impact du destin. Il faut que je me renseigne quand même sur quand va sortir cette nouvelle édition. Parce que si c'est dans plusieurs semaines. Si c'est dans plusieurs semaines je craque l'argent et j'aurai le temps d'économiser avec la frise. Je vais me remettre à jouer un petit peu. Alors les boosters. Déjà on va ouvrir ce petit coffre. Un peu commun. Et j'avais aussi un coffre rare. J'ai ouvert un coffre holographique rare. Dans l'épisode qu'a loupé. Et je ne sais plus quelle carte j'ai eu. Je ne sais plus. De toute façon on va aller refaire un petit check de mes cartes. Là on a 5 minutes. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un bug guide. C'est nul. C'est nul. Bon allez là on prie. Oh j'en avais deux ? Allez ok. Ok. Un Velocross. Parayashi. Allez là il nous faut vraiment. Allez une X ce serait vraiment top s'il vous plaît. Et pas un Alakazam. J'en ai déjà plein. J'en ai déjà plein. Oh. Allez. On va dire que ça nous porte chance. Les Stracy. Alors ça je vais vous montrer des Stracy. J'en ai une chier maintenant. Je vais pouvoir me faire vraiment un deck costaud. Roche. Et. Archeodong. Bon. Euh. Ça dans mon deck acier. Ça pourra peut-être me resservir. Rajouter un Archeodong. C'est une carte qui n'est pas trop mal quand même. Bon voilà. J'aimerais bien aussi. J'adore Kabutops. Je ne sais pas si j'ai un Kabutops. Je vais aller voir vite fait. On est dans collection. J'adore Kabutops. Quand j'étais en. Enfin en. Quand j'étais gosse. Je jouais. Ah j'en ai un. Ok. J'avais un deck qui était basé sur Kabutops. Kabutops. Bon en fait c'était un deck. Roche haut. Qui était sur les pokémons fossiles. Avec un joli Pterra. Les Kabutops. Un minstar tout ça. C'était à l'époque où il n'y avait que ces pokémons là en fossiles. Bon. Alors en fait voilà. Donc. Je vais faire un petit filtre. Des pokémons. Pour vous montrer les. Niveaux EX où j'en suis. Vu que. La dernière ouverture a loupé. On enlève le filtre. J'ai eu un Funary EX. Donc ça c'était dans le deck. Je crois que c'est dans le deck génération. De. Barco. D'ailleurs merci à toi encore. Super sympa. J'ai eu un. Donc le Givrally EX. Qui est franchement top. Je l'aime bien. Vraiment je l'aime bien. Qu'est ce que j'ai eu d'autre. Vous voyez ça c'est mes Mewtwo que je joue. J'en ai 3. J'ai eu un deuxième. Mafaly EX. Donc ça c'était pareil dans le deuxième. Booster génération. Et voilà. Bon. C'est pas encore une grosse collection. Les Primo. Non c'est pas des Primo. Les Groudon EX. Je les ai eu. Bah avec la frise. Tout simplement. Donc voili voilou. On va retourner à l'accueil. Donc voilà. Je suis désolé. C'était un épisode un petit peu bizarre. On l'a commencé très bizarrement. En plein milieu d'une partie. Donc on savait pas trop où on était. Moi même je sortais du lit. Je sais pas trop où j'étais. Là je commence seulement un petit peu à me réveiller. Donc c'est peut-être maintenant que j'aurais dû faire l'épisode. Mais c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tous les commentaires. Pour les pouces que vous mettez. Et pour les abonnements. C'est franchement. C'est. Vous imaginez pas. C'est rien en fait. C'est que des. C'est un truc. Moi j'active mon tableau de bord. Je l'actualise de temps en temps. Je vois quelques abonnés en plus. Et moi ça me. Voilà. Ça me fait ma journée. Donc c'est super cool. Donc je vous dis encore merci. Portez vous bien. Musclez vous bien. On se dit à un prochain épisode de TCGO. Bye bye.